Venez ici, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que l'ordre dans lequel vous mangez les aliments a une influence dans la faim que vous ressentez après vos repas? Commençons la vidéo d'aujourd'hui! Soyez les bienvenus sur ma chaîne! Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Eh bien, si vous me suivez depuis quelques temps, cette vidéo peut-être n'est pas vraiment pour vous. Car oui, vous n'avez pas faim! La faim exagérée. Tout est sous contrôle car vous suivez une vraie alimentation saine. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a cette chance, n'est-ce pas? Pourquoi souffrir quand nous pouvons manger de façon intelligente et selon ce qui dit le meilleur de la science nutritionnelle au monde? Eh bien, c'est ça ce que j'appelle alimentation saine. Mais nous ne pouvons forcer personne à faire ce que nous faisons, n'est-ce pas? Tout le monde a un temps pour changer. Chacun a son propre moment. Donc, indépendamment de votre cas, est-ce que l'ordre dans lequel vous mangez les aliments dans vos repas peut impacter la sensation de satiété et de faim quelques temps après le repas? Heureusement pour nous, ça a déjà été testé. Et c'est exactement de ça que je vais parler ici aujourd'hui. Il y a eu une étude récente qui a été publiée où ils ont analysé ces sujets. Mais ne vous inquiétez pas, comme à chaque fois, je vais vous montrer cette étude de façon simple et directe. Vous n'avez pas besoin d'être un expert scientifique pour pouvoir comprendre cette étude. D'abord, je vais vous montrer les résultats de l'étude. Et ensuite, je vais vous donner mon opinion de comment nous pouvons utiliser cela pour notre propre bénéfice dans notre quotidien. Ok? Donc, pour commencer, nous allons réviser quels sont les macronutriments. Tout aliment est composé de macronutriments. Et ils sont les lipides, les protéines, les glucides et les fibres. Mais les fibres sont les glucides. Donc, nous avons les lipides, les protéines et les glucides. Et dans ces groupes, le seul qui n'est pas essentiel à la vie humaine sont les glucides. Et ça, c'est un fait. Ce n'est pas discutable. La science le montre très bien. Les seuls macronutriments qui sont essentiels sont les lipides et les protéines. Et donc, voyez bien ce nouvel essai clinique Crossover, qui a été la méthodologie utilisée, y a été comme suit. Ils ont pris 16 personnes obèses et leur ont donné le même repas pendant 3 jours, en changeant seulement l'ordre de consommation des aliments. Et les 3 ordres différentes étaient Les premiers étaient de manger d'abord les glucides, ensuite les protéines et en dernier les légumes. Les 2e étaient les glucides en dernier, en premier c'était les légumes et les protéines. Et la dernière variante était de tout manger en même temps. Et donc, fondamentalement, c'est comme si vous mangez d'abord les pommes de terre, ensuite du poulet, et que vous finissez par les légumes. Ou bien, vous mangez d'abord le poulet et les légumes, et que vous mangez les pommes de terre qu'après. Ou que vous mangez tout en même temps, ok ? C'est ça que l'étude a fait. Et donc, ces repas m'ont été donnés à toutes les personnes pendant 3 jours pour voir ce qu'allait se passer. Mais avant de vous les dire, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà pas fait. Et de bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Car je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous les meilleures informations pour vous aider à avoir la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue. Ok, et donc, quelle a été la conclusion de cette étude ? Ils ont mesuré l'hormone appelée gréline. La gréline est une hormone de l'estomac, et qui signale la sensation de faim. Et c'est-à-dire que plus la gréline est élevée, plus les personnes ont faim. Et donc, voyez bien le graphique avec moi maintenant. La ligne bleue correspond à ceux qui ont commencé le repas par l'ingestion des glucides en premier. La ligne orange correspond à ceux qui ont mangé les glucides en dernier. Et la ligne grise, ceux qui ont mangé tout en même temps. Voyez comme c'est intéressant. La ligne bleue monte plus que les autres. Ensuite, elle descend. Elle descend moins que les autres. Pour ensuite rebondir et monter. Ce qui est mesuré est la gréline. La sensation de faim descend moins que les autres et remonte assez rapidement. Et ceux qui ont consommé les glucides qu'à la faim, nous voyons bien que la faim descend beaucoup plus. Et se maintient faible pendant beaucoup plus de temps. Tout en bas, nous voyons les références de temps. La faim a resté faible pendant plus de 3 heures. Et donc, quand les personnes ont mangé les glucides en premier, dans le repas, elles ont eu un pic de gréline pas très longtemps après avoir mangé. Elles ont eu faim plus rapidement. Quand nous voyons ce qui se passe quand elles mangent les glucides en dernier, les contrastes édifiants. La faim diminue et reste sous contrôle pendant plus longtemps. Et tout manger en même temps a été mieux que de manger d'abord les glucides et pire que de manger les glucides en dernier. Et dans la pratique, par exemple, si vous allez au restaurant, il serait plus intelligent de manger une viande avec des légumes et ensuite manger du riz ou des pommes de terre, par exemple. Et là, je parlais des viandes, mais cela pourrait être aussi du poulet ou du poisson, bien entendu. Ce serait alors plus intelligent de n'ingérer les glucides qu'à la fin du repas, au lieu de commencer par eux ou de tout manger en même temps. Et là, c'est un exemple que cette fois-ci, l'essence commune a raison. Il faudrait toujours finir le repas par un dessert et ne jamais vouloir commencer le repas par un dessert. Ceux qui adorent le sucrerie seraient tentés par commencer le repas par un dessert. Et je parle en toute connaissance des causes. Ça a été mon cas pendant de longues années. Car les desserts sont ça, des glucides, ainsi que le pain. Donc, commencer un repas par un morceau de pain n'est pas du tout une bonne idée. Et ça, c'est une façon intelligente de se nourrir. C'est une alimentation basée sur la science. C'est évident que si votre objectif est la perte de poids, la consommation quotidienne des glucides ne vous aidera pas à atteindre votre objectif. Mais ici, je parle souvent des styles de vie. Et un style de vie doit être flexible. Donc, lorsque vous allez vous permettre de manger des glucides, faites-le de façon intelligente pour que vous ayez des niveaux élevés de satiété. Et qu'est-ce qui se passe-t-il quand on met en pratique ce que dit la science ? Eh bien, je vous le montre. Laetitia, qui est une abonnée de cette chaîne, a dit « Je suis médecin et quant à l'équilibrage alimentaire, j'en sais un rayon. Mais quand j'ai découvert la chaîne de Renata, toute ma vie et ce que je savais a été bouleversée. J'ai vérifié tout ce qu'elle donnait sur les études. Eh oui, c'est vrai. Beaucoup de choses qu'on a apprises à la fac sont des belles bêtises. Donc, j'ai mis en pratique ces conseils sur moi et mes passions. Aujourd'hui, je vous dis que j'éclate la forme. J'ai maigri sans être frustrée et mes passions ont beaucoup amélioré leur état de santé. Merci et bien à vous. Eh bien, qui dire après un message pareil ? Merci à vous, Laetitia. Je suis très contente d'apprendre que les changements vous ont été positifs, pour vous et ainsi que pour vos passions. Si votre objectif est la perte de poids et que vous souhaitez perdre du poids en vous sentant en pleine forme, du lever au coucher, en mangeant à votre faim, sans compter les calories ni en contrôlant vos portions, je vous invite à visiter maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode « Maigre définitivement ». Une alimentation qui est basée 100% sur le meilleur de la science nutritionnelle au monde. Et si vous choisissez d'y participer, venez nous rejoindre sur le groupe privé, à lieu de partage où vous trouverez du soutien ainsi que de belles recettes. Si cette vidéo vous a été utile, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, nous serons toujours de plus en plus nombreux à être heureux et à vivre au mieux. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Je vous embrasse. Au revoir.